WordPress et WooCommerce, les codes promos. Très fréquemment, lorsque l'on fait des achats sur des sites e-commerce, nous avons des codes promos. Les codes promos attirent des clients, les codes promos permettent de vendre plus rapidement et c'est un excellent levier pour les call to action. Alors, ce que nous allons faire, c'est que nous allons mettre en place un système de codes promos. On va créer un code promo pour notre site web. On va proposer avec le code promo IUT5 d'avoir un code promotion de 5 euros à partir de 100 euros d'achat. Alors, pour faire cela, on va aller dans Marketing. Marketing, on a une option qui s'appelle code promo qui va nous permettre de gérer l'ensemble de nos codes promos. Voilà, on clique sur code promo. La première chose, c'est d'ajouter un code promo. Quand on ajoute un code promo, on va lui donner un nom. Donc, ce sera le code à taper. Quelque chose de simple, de court. Je vais mettre IUT5 pour rappeler que c'est IUT et 5 euros. On peut éventuellement mettre une petite description pour expliquer que c'est un code promotion valable jusqu'au 31 décembre de 5 euros à partir de 100 euros d'achat ou de 50 euros d'achat. Et puis, ensuite, on va choisir le type de remise. Donc, ça peut être une remise panier fixe. Ça, c'est ce que l'on va choisir. Ça pourrait être une remise en pourcentage, 5% de remise. Ou ça pourrait être une remise par produit fixe, c'est-à-dire de faire une remise lorsqu'on achète tel produit. Moi, je vais prendre une remise panier fixe qui sera de 5 euros. On pourrait également autoriser l'expédition gratuite. On pourrait très bien dire que si on achète avant le 31 décembre et que l'on profite de ce code promo, eh bien, on a une livraison gratuite. À ce moment-là, on va cocher la case. Ça ne va pas être mon cas. Voilà, je vais enfin ici définir ce code promo comme valide jusqu'au 31 décembre 2023. J'ai mis ici les principes généraux de mon code promo. Mais j'ai d'autres options. Il y a d'autres onglets ici. Restrictions d'usage, ça me permet de placer des petites restrictions. Dépense minimale, eh bien là, justement, je vais mettre 50 euros. C'est-à-dire qu'il n'est valable qu'à partir de 50 euros. On pourrait mettre une dépense maximum si on veut faire des systèmes de tranches. On pourrait aussi activer cette case à cocher si on ne veut pas que l'on puisse utiliser plusieurs codes promo. Un seul code promo est utilisable. On pourrait aussi cocher cette case en disant que les codes promo ne s'appliquent que si on n'achète pas de tels produits. Les produits en solde, par exemple. Donc là, on peut spécifier des produits. On peut exclure des produits. On peut mettre des catégories de produits. L'ensemble des t-shirts, par exemple. Ou exclure une catégorie. Exclure l'ensemble des t-shirts, par exemple. Enfin, on a une option e-mail autorisé qui permet, par exemple, de n'octroyer des remises qu'à certains clients. Ceux dont on a entré ici, les e-mails. Nous avons encore d'autres petites options dans le limite d'utilisation. Limite d'utilisation par code. Moi, je vais estimer qu'une fois qu'on a utilisé mon code une fois, on ne peut pas l'utiliser une deuxième fois. Donc, on va mettre 1, mais on pourrait mettre 5 ou 10, ce qui permettra à l'utilisateur d'utiliser 5 ou 10 fois le code promo. Non, pardon, c'est ici. Une. Par contre, limite d'utilisation par code, là, ça veut dire qu'on va limiter, par exemple, si je rentre 10, ce sera seulement les 10 premiers utilisateurs qui vont pouvoir utiliser ce code promo. Donc, ça permet effectivement de dire aux internautes, dépêchez-vous de faire les achats. seuls les 10 premiers codes promo seront pris en compte. Voilà. Donc, nous venons de créer notre code promo. Nous allons à présent publier celui-ci. À partir du moment où on publie le code promo, il devient actif. On va d'ailleurs essayer de l'utiliser. On va basculer ici sur notre site. Là, je suis connecté en tant qu'internaute classique. Je vais peut-être aller acheter un produit ou deux. Par contre, là, je n'ai pas encore fait apparaître mes produits. Donc, je vais peut-être faire apparaître un produit ici à l'aide de mon T-shirt Coleron. Je dois l'avoir. Ce sont mes articles. Contactez-nous. Voilà, le T-shirt Coleron, il est ici. On va estimer que cet article, je vais en acheter 5. Parce qu'il me faut quand même pas mal d'articles. Là, du coup, vous voyez que dans le panier d'achat, nous avons 5 articles à 7,50 euros. Je crois que j'avais mis 50... J'avais mis 50 euros de prix d'achat minimum. Donc, il faudrait que j'achète autre chose. Mais j'avoue que je ne me souviens plus exactement quels étaient mon produit, les autres produits que j'avais achetés. On va... Voilà, on est là, on est sur le panier. On a 37,50 euros. Donc, on va en acheter 12. Je vais mettre à jour mon panier. Donc, nous sommes à 60 euros avec Colissimo. Et là, je vais appliquer mon code promo. IUT5 à appliquer le code promo. Et là, normalement, voilà, j'ai 90 euros moins les 5 euros du code promo IUT5. On tombe donc à 88,95 euros. Puisqu'on a également un achat... On a une expédition, frais d'expédition Colissimo à 3,95 euros. Voilà, donc on voit que ce code promo fonctionne correctement. Et c'est donc intéressant. On a aussi la possibilité, ici, avez-vous un code promo, si on l'a oublié dans l'étape précédente, de rentrer, ici, notre code promo une nouvelle fois. Bien entendu, ça, c'est dans le cas où vous ne l'avez jamais rentré. Mais là, comme il est déjà actif, ça ne sert à rien de l'utiliser. Voilà, j'espère que cette vidéo, assez courte, vous aura plu. Elle permet donc très facilement de placer des codes promo sur votre site e-commerce. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas, pour augmenter le référencement, de cliquer sur le petit bouton « J'aime ». Et puis, bien entendu, de vous abonner à la chaîne. Et puis, bien entendu, « J'aime ».